Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est une femme qui un jour a voulu contribuer à changer la vie d'autres femmes qui, comme elles, ont laissé l'alcool prendre un peu trop de place dans leur vie. C'est suite à sa participation au programme américain Sober 6 qu'elle s'inspire et décide de créer un programme québécois francophone fondé sur les mêmes valeurs et qui pourrait répondre aux femmes de la francophonie. Après avoir elle-même évolué et amélioré sa relation avec ce désir de mettre trop souvent l'alcool à l'avant-plan de ses activités sociales ou relationnelles, elle peut maintenant aider et accompagner des femmes qui veulent aussi choisir de voir cela autrement et de changer certaines habitudes de manière positive et dynamique. Depuis ce parcours, elle n'a jamais regretté de ne pas avoir bu la veille. C'est donc entourée des gens qui croient en son projet et de sa famille que mon invité a élaboré un programme qui permet à plusieurs femmes de partager leur vécu et leur situation face à la place que l'alcool prend dans leur vie. C'était des rencontres teintées de bienveillance, d'amitié qui se tissent et d'entraide féminine. En ce temps des fêtes à nos portes, moments lors duquel parfois l'alcool coule à flot, je voulais offrir à toutes les femmes qui en sentent le besoin et qui pourraient y trouver un phare cette rencontre avec la fondatrice d'En Sobre ta vie, Nathalie Lesage. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Allô Nathalie. Allô. J'ai dit En Sobre ta vie. En Sobre ta vie, mais oui. C'est ça, le nom de ton projet. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour la belle invitation, mais oui. Oui, j'ai trouvé ça tellement dynamique, cette façon de vouloir aborder l'alcool au féminin, parce qu'on le sait des fois souvent, on va dire que c'est une histoire d'homme, mais non. Des fois, ce n'est pas nécessairement une problématique lourde qui t'empêche de fonctionner. Il y a cet alcoolisme-là qui gèle ta vie, qui paralyse toutes tes activités, qui te fait perdre ton travail, ta famille, tes enfants, etc. Mais il y a un autre, des fois, rapport avec l'alcool qui fait en sorte que ça paralyse un petit peu ta vie à certains moments, mais à temps partiel, ça ne t'empêche pas de fonctionner. Puis parfois, tu penses que ce n'est pas un problème. Mais là, je dis, ah bien, c'est un projet-là, je trouve ça le fun, parce que c'est dynamique et bienveillant. Et puis, bien, tu es là pour nous en parler. Comment c'est arrivé dans ta vie? Bien oui, mais je vois que tu as fait tes devoirs. Oui, c'est ça, exactement. Bien, en fait, moi, c'est arrivé dans ma vie en temps de pandémie. Oui. Parce que, bon, avant ça, j'avais quand même une grande vie sociale. On avait beaucoup de soirées, du temps en Floride. Pourtant, j'étais une femme hyper fonctionnelle dans ma vie. Moi, je me lève le matin, je m'entraîne, je fais mes petits shakes, mes jus verts, tout va bien. Mais pourtant, si on ouvrait une bouteille de vin, il fallait absolument voir le fond. Et puis, à un moment donné, une occasion comme ça, après l'autre, tu n'es pas obligé de tout le temps même ressentir les effets de l'alcool. Mais je commençais à me dire, il me semble que ça me prend un peu d'énergie. Parce que des fois, ça pouvait être deux, trois verts le midi, deux, trois autres verts le soir. Quand tu commences à faire le calcul, c'est quand même une bouteille. Et puis, au bout de la semaine, c'est quand même beaucoup. Puis, bon, la pandémie est arrivée, on est enfermés à la maison. On a fait ça, les apéros virtuels. Puis, à un moment donné, j'ai même commencé à trouver ça un peu niaiseux. D'être toute seule en arrière de mon écran, puis prendre un verre. Puis, bon, moi, je suis allée à la maison avec quelqu'un qui ne boit pas non plus. Donc, ça pouvait créer aussi des tensions. Puis, à un moment donné, c'est plate. Tu n'es pas à la même place, tout ça. Puis, bon, j'ai été quand même chanceuse de faire ce cheminement-là parce qu'on était enfermés. J'avais peut-être moins d'éléments déclencheurs qui se présentaient aussi à ce moment-là. Ou des raisons de ne pas le faire ou de le lâcher. Exactement. Puis, bon, aller faire la ligne à la SOK, peut-être que ça me tentait moins aussi. Mais quand on veut, on y va quand même. Mais, en fait, moi, je suis une fille de défi aussi. Puis, je me demandais, bon, qu'est-ce que je vais faire en temps de pandémie? On a essayé telle recette, on a essayé telle recette. Je sors de mon sol, je m'entraîne. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis, sur Facebook, j'avais vu ce programme américain-là, Sober 6, passé. Et puis, ça m'a vraiment interpellée. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas? C'est une espèce de défi. Je me suis inscrite à ça. Puis, là, j'ai joint une communauté de, en tout cas, aux États-Unis, je crois, qui est rendue à tout près de 20 000 membres, peut-être, même aux États-Unis. Mais, j'ai tellement aimé le fonctionnement de ce programme-là parce que c'est pas juste un défi où on met des X sur un calendrier, où on se ronge les ongles. Non, non, on fait partie vraiment d'une communauté de femmes qui échangent entre elles, puis... Qui ont chacune leur histoire. Qui ont chacune leur histoire. Puis, vous partagez aussi. Vraiment. Puis, là, bien, à chaque jour, tu fais un apprentissage. Donc, moi, je crois beaucoup qu'il faut apprendre pour évoluer. Donc, t'es pas chez vous toute seule. Tu fais partie de ça. Puis, là, tu te dis, tabarouette, je suis pas toute seule. Puis, là, tu lis les histoires de tout le monde. Parce que, souvent, quand on parle d'alcool, bien, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de juste milieu. Les gens vont penser, c'est soit que t'es alcoolique ou t'as pas de problème. Mais, entre les deux, il existe. Puis, c'est la zone dans laquelle, moi, j'étais. Puis, c'est dans la zone, en tout cas, la plupart des personnes vont l'être avant. Moi, j'en connais beaucoup, là, qui ont hâte d'arriver chez eux à 5 heures pour sortir leur verre de vin. Ou le vendredi, là. Le vendredi. Le vendredi de gamme, exactement. C'est ça. Puis, bien, moi, je dis, c'est comme si on était sur un pilote automatique, en fait, parce que toutes les raisons sont bonnes. Moi, j'ai toujours dit, j'étais une buveuse de bonheur. Fait que, bon, il fait beau, on prend un verre. Il fait soleil, on prend un verre. On est au bord de la piscine, ça prend les petits riques. Ça fait de quelqu'un, on prend un verre. Oui, mais là, à un moment donné, il y en a des occasions de prendre un verre. Quand on y pense, c'est assez pathétique. On va dans un baptême où c'est toutes des femmes, puis la seule qui ne boit pas, c'est la maman parce qu'elle est enceinte. On s'en va là pour célébrer la vie d'un petit bébé. Ou dans des funérailles, la même chose, shower. Toutes les occasions sont bonnes. Oui. Ou bonnes, ou une raison de le faire. Puis, il y a toute cette pression sociale-là qui vient avec la consommation d'alcool. Oui. Ou quand tu dis, bien là, je ne bois pas, tu dois te justifier. Pourtant, quand tu bois, tout passe bien, tu sais. Ça, ça m'a beaucoup interpellée. Puis, pourquoi je l'ai créée? C'est justement parce qu'après ça, j'ai fait des recherches. Puis, ce programme-là, c'était en anglais. Et puis, je me disais, il n'y a rien comme ça qui existe en français. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Puis pourtant, du côté anglophone, il y a beaucoup de programmes. Mais il y a beaucoup de programmes aussi que tu payes, que tu reçois le matériel, mais que tu es laissé à toi-même, tu sais. Il faut que tu lises, il faut que tu consultes. Oui, c'est ça. Mais le fait d'avoir une communauté qui échange de femmes qui sont comme toutes pareilles, puis toutes dans cette zone grise-là qui est vraiment… Ça, juste de comprendre l'effet de la zone grise, ça t'enlève, je trouve, moi, une grosse, grosse pression. Parce que moi, je le vois vraiment comme un mode de vie sain. Je le vois comme une habitude saine qu'on peut ajouter à notre vie. Ça fait que je trouve que c'est juste du positif de t'offrir une pause sans alcool. De se poser la question aussi. Donc, toi, tu commences un programme, tu t'inscris. Qu'est-ce qu'ils vous font faire? Comment ça se passe? Oui. Bien, en fait, c'est un frais d'inscription qui te donne accès à tout le matériel. Donc, pendant 30 jours, bien, je dis 30 jours, le reset qu'on appelle. Moi, je l'appelle le reset en sobri. Donc, c'est une pause. Cette pause-là, il va être un jour, mais on a une semaine de bonus. Donc, ça nous mène à tout près de 30 jours. Donc, à tous les jours, il y a un courriel qui est envoyé avec des petits devoirs à faire, des prises de conscience. On recommande fortement de prendre la photo avant et après parce que juste en 30 jours, c'est fou les changements qu'on peut voir. Oui, la peau sur la peau. La boursouflure en dessous des yeux, tout ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis, ensuite, bien, vous faites partie du groupe Facebook privé. Là où, moi, je suis là une fois par semaine à faire des capsules en sobri, qu'on appelle. Ça fait que c'est un peu sous forme de coaching. On revoit soit des lectures qu'on a vues dans la semaine où je vais totalement ailleurs, où je propose des alternatives sans alcool. On a beaucoup de compagnies aussi sans alcool maintenant qui collaborent. Ça ne veut pas dire, est-ce que là, les gens cessent totalement de boire? Bien, c'est ce qui est recommandé parce que le 21 jours, tu sais, ce n'est pas une thérapie. Donc, ce que tu décides de faire après, bien, ça, ça te regarde. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, sois sober, curieuse. Viens te donner la chance d'expérimenter. C'est quoi un 30 jours sans alcool? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ça prend 7 à 10 jours pour que l'alcool sorte de notre système. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va péter la balloune dans trois jours. Non, non. Ça veut juste dire que tous nos organes, avant qu'ils reprennent leur fonction à 100 %, si on boit tous les deux, trois jours, des fois, il y en a qui vont dire, bien, moi, j'en prends juste la fin de semaine, là, ça va bien. Mais c'est encore dans ton système. Donc, de se donner cette pause-là qui va vraiment te faire expérimenter c'est quoi les bienfaits d'une vie sans alcool. Mais après ce mois-là, la plupart des femmes, elles décident de continuer parce qu'on se rend, mettons, à 26, 27 jours. Ça fait que c'est certain que, tu sais, la plupart veulent se rendre à 30. Puis après ça, c'est des années 60, oui. Puis on a aussi une application qui est une application vidéo. OK. Où c'est un peu comme un walkie-talkie vidéo. Les femmes peuvent s'échanger. Donc, à chaque mois, dépendamment du nombre d'inscriptions qu'on a, on les met par petits groupes de 10, 12. Puis là, bien, il y a des belles connexions qui se forment là-dedans parce que là, elles partent avec des femmes qui ont commencé au même jour 1. Mais oui, au même jour 1. Puis là, bien, ça évolue ensemble. Puis ça se fait des confidences. Puis ça, c'est un outil qui… Puis ensemble, avec une solidarité féminine, ça aide aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment… Donc, c'est ça. Puis ensuite, bien, après le 30 jours, vous restez quand même dans le groupe Facebook aussi longtemps que vous souhaitez. Puis il y en a beaucoup, là. J'en ai plein, plein qui ont fait un an, un an et demi, tout ça. Donc, c'est vraiment, là, les témoignages que je reçois, c'est vraiment… Ça fait combien de temps, là, que c'est parti? Ça va faire deux ans au mois d'avril. OK. Donc, puis ça a continué d'évoluer. Ça continue à tous les mois. Puis la communauté grandit. Puis là, on le voit, tu sais, de plus en plus, ça fonctionne. Parce qu'au début, c'est sûr, là, tu sais, tu vas chercher quelques femmes par mois puis tout ça. Mais là, le mot se passe tranquillement, vraiment. Puis les femmes sont fières, maintenant. Parce que moi, je le dis tout le temps, c'est un mode de vie que tu dois être fier. Puis il y a de plus en plus de personnalités publiques, même, qui consomment même plus. La nouvelle génération de jeunes consomme beaucoup moins d'alcool que dans mon temps, là. Puis tu vois, moi, on est pas mal de la même génération. Puis moi, je bois pas. J'ai jamais aimé ça. Puis quand je bois, je me force, tu sais. Même à mon mariage, j'avais comme… J'ai jamais bu. J'ai jamais bu. Je bois pas. Puis effectivement, c'est vrai qu'on a une pression sociale. Oui, oui. De pas boire, ou même quand on est dans un souper, là, je te sers-tu, bien là, j'accepte. J'ai juste un fond pour dire que je participe parce que je veux sentir que je fais partie de, comme tout le monde, de boire. Mais je veuille ça. C'est ça. J'ai pas de mérite dans le sens que j'aime pas le goût, moi. Fait que c'est pas, tu sais, j'ai pas accroché à ça. Mais malgré tout, tu sais, je sentais le besoin de, soit de m'excuser ou de, oui, d'accepter puis de me tremper les lèvres puis de dire, bon, mais je vais y goûter puis à chaque fois, je l'aime pas, tu sais. C'est très rare. Mais ça, c'est bien que ça change, là, au moins pour les prochaines générations, là, ça s'en vient mieux, là. Oui, totalement. Puis souvent, les personnes que ça dérange, quand on regarde avec le temps, souvent, ces personnes-là, c'est un peu l'effet miroir où elles se disent, bien, coudon, peut-être que moi aussi, je devrais revoir ma relation avec l'alcool parce que j'ai été de même, moi aussi, bien, voyons, t'es bien plate, prends-en, donc, hein, ouais, t'es bien plate parce que tu veux que les gens soient comme toi, tu sais. Mais, fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi l'effet domino. Souvent, quand t'es comme ça, bien, à un moment donné, tu deviens, parce que moi, j'avais tout le temps cette espèce d'envie-là envers les gens. Moi, tu sais, j'achalais pas trop, mais je me disais, comment qu'elle fait, elle, ou comment qu'il fait, lui, pour passer la soirée sans rien prendre, tu sais. Me semble, on a un party, on a un party, là. Ça fait partie du party, là, tu peux pas. Ben, me semble, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis, mais j'avais quand même secrètement cette espèce d'envie-là, tu sais, de dire comment qu'ils font, eux autres. On va avoir du fun, elle danse, elle s'éclape, elle est sur l'eau, ça, c'est mon cas. Moi, c'est une des branches de selgi d'un verre d'eau. Oui, oui. Plus plate que ça, tu parles. Pourtant, moi, je suis pas gênée, là, puis, tu sais, je peux danser, je peux parler, j'ai pas de problème, mais ça venait avec. Avec, c'est un package, là. Puis, ben, après un bout de temps, quand tu commences à retrouver le bon sommeil, moi, ça a été l'élément déclencheur qui m'a dit, no way, je retourne pas en arrière parce que j'avais d'énormes problèmes de sommeil, puis, ben, là, tu sais, il y a la pré-ménopause qui est là-dedans, puis tout ça, mais là, à un moment donné, ta qualité de sommeil revient, puis même si, exemple, je fais encore de l'insomnie, le matin, je suis complètement reposée quand même parce que l'alcool, même en petite quantité, ça l'affecte notre sommeil, une affaire incroyable, là. La période où on dort le plus dur d'ennuis, là, ça vient jouer là-dedans. Donc, c'est les chaleurs, puis tout ça, de nocturne, là, c'est... Juste les chaleurs. Moi, avec la ménopause, là, il y a même le machin truc qui est souvent dans les vins, là. Le sulfide, oui. Oui, c'est ça, moi, je suis intolérante maintenant. Oui. Tu sais, je vais juste prendre deux, trois gorgées, puis là, il faut même pas qu'il y en ait... Oui. Fait que même le corps change, tu sais, avec les femmes, la ménopause et tout ça, tu vois, il y a même des composantes, des fois, dans le vin qui peuvent ne plus faire, là. Oui. Ah, mais écoute, tu sais, moi, avant, j'avais bien de la misère à appeler ça une drogue, mais c'est vrai que c'est une drogue, puis c'est la drogue qui est socialement acceptée, que tu n'as pas à justifier prendre. Puis toutes les études, maintenant, disent aujourd'hui que dans 20 ans d'ici, on va voir l'alcool de la même façon qu'on voit la cigarette, dans le sens qu'il n'y a plus de panneaux publicitaires de cigarettes, ils ne commandent plus rien, plus d'événements sportifs, plus rien. Donc, l'alcool s'en va vers ça parce que les études démontrent que c'est relié à tellement de maladies. À la dépendance aussi. Bien, la dépendance, puis tellement de maladies, là. Tu sais, moi, si je prenais un petit verre de trop, je venais avec plein de plaques dans le visage. Ce n'est pas normal, là, qu'elle allait faire ça. Non. Et puis tous les ingrédients qu'il y a là-dedans, c'est chimique, là, dans un sens. Non, non, ce n'est pas bio. Mais n'empêche, là, il y en a qui disent, il y en a qui ont des vins bio. Oui, mais ça, je pense que... C'est le raisin qui est bio. Oui, c'est ça. Le raisin qui est bio. On parle beaucoup du foie, mais il y a tout, là. Il y a la haute pression. Les cancers, c'est relié directement avec le cancer du sein chez la femme. Ah. Fait que quand on commence à apprendre ça, il y a une journée, justement, où on touche les effets de l'alcool sur le corps. Ça fait peur, un peu. En vieillissant, tu poses des questions. Mais surtout en vieillissant. Puis moi, c'est ce que je me dis. Tu sais, si on regarde en avant, il en reste pas mal loin. Il en reste pas mal moins qu'il y en avait en arrière. Oui, bien, oui. Puis pourquoi pas maximiser les années qui restent, tu sais. Fait que je trouve que c'est un programme qui est hyper positif. C'est des outils positifs. C'est comme, donne-toi la chance de venir apprendre. Puis après ça, ça sera ta décision. Parce qu'il y en a qui essaient aussi de tenter la modération. Nous, on n'est pas là pour taper sur la tête. Tu sais, moi, je dis tout. Non, c'est ça qui est le point. C'est positif. Oui, oui. Il n'y a pas d'affaire de tu retournes au jour 1. Puis tu sais, c'est comme un marathon. Si le marathon, tu tombes au kilomètre 8, bien, tu te relèves. Puis tu continues. Tu n'es pas obligé de retourner en arrière à la ligne de départ. Exact. Puis ça, c'est très intéressant de ce programme-là. Oui, oui. Parce que tu te sens moins diminuée. Mais oui. Puis tu continues. Puis c'est pas... Tu sais, on ne t'étiquette pas en vie. Tu es comme ça. Fait que tu te dois... À chaque jour, c'est un combat de... Tu sais, ça peut faire à certaines personnes. Non, c'est ça. C'est ça. Bien, moi, c'est le côté que j'aimais aussi. C'est le fun que tu approches ça. Parce que je trouve que dire à tous les jours, c'est un combat. Puis il faut que j'y pense. Puis ça devient le point culminant de ta journée. Puis ça, c'est un peu comme aller à la guerre à tous les jours. Contre toi-même. Contre toi-même. Qui veut faire ça? Qui veut se battre à tous les jours? Fait que moi, j'aime autant donner des outils qui sont positifs. On parle beaucoup de mindset. Fait que c'est à nous de changer la façon dont on voit l'alcool. C'est à nous de voir la façon dont on voit une vie sociale. Puis on donne toutes sortes de trucs aussi pour passer à travers. Fait que c'est tous ces apprentissages-là qui te font faire un cheminement. Moi, je le compare comme une randonnée. Donc, on part. On a des bons souliers, des bottines. On part avec notre gang. Puis s'il y a une petite sortie de route à un moment donné, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un. Ça s'appelle les sisters dans le groupe. Fait qu'il y a toujours une des sisters qui va te tendre la main, qui va te relever. Il y a énormément d'encouragement. Il n'y a pas de jugement. Fait que c'est vraiment un programme qui fonctionne à cause de tout ça, à cause des connexions. Ça serait quoi les signes que tu dirais pour les femmes qui nous écoutent, qui disent « Écoute, moi, il me semble que ça me ressent. » C'est quoi les signes que toi, tu avais, tu en as parlé un petit peu, mais qu'une femme peut commencer à se poser ou devrait commencer à se poser des questions ou devrait être interpellée en disant « Si vous vivez ici, ça, 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 il y aurait lieu de peut-être vous questionner sur quelle est la relation que vous avez avec l'alcool. » C'est sûr que moi, je ne viens pas avec le fameux questionnaire « Suis-je alcoolique? » Parce que tout le monde l'a peut-être déjà googlé, cette affaire-là. Mais moi, je peux raconter mon histoire, mais c'est mon histoire, puis celle de toutes les femmes qui sont dans ma communauté. Fait que moi, j'ai mes propres raisons. Il y en a, ça va être les enfants. Moi, je n'ai pas eu d'enfants. Fait qu'on a chacune de nos raisons, mais à un moment donné, on se rend compte que Miss Vino, comme je me l'appelais, elle en prend plus qu'elle en donne. Puis que c'est une voleuse d'énergie, c'est une voleuse de temps, puis c'est une menteuse. Les fausses promesses que ça va te relaxer, puis tout ça, c'est tout. On va se faire oublier tes problèmes. Ah oui, parce que, bon, tes oublies peut-être, ça t'engourdit temporairement, mais le lendemain, le problème, il est encore là, puis il n'est pas réglé. Puis des fois, il est deux fois pire, j'étais rendue que ça ne me prenait pas grand-chose pour faire des blackouts, parce que les blackouts, ça vient avec, ce n'est pas la quantité, c'est que tu bois vite. Puis moi, je bois comme trois litres d'eau par jour, donc un verre de vin blanc, bien froid, c'était comme un verre d'eau. Ça se devait bien. Ça se devait très bien. Fait que faire une collection de blackouts, ce n'était plus mon activité préférée. Puis, mais c'est ça, on a chacun de nos raisons. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, je prends tellement tout ce qui est exercice physique, la santé, tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas aligné avec mes choix personnels puis mes convictions puis tout ça. Puis pourquoi pas l'essayer? Puis là, j'ai appris énormément. Puis à travers ça, tu fais d'autres cheminements. Tu sais, moi, j'étais vraiment la personne qui veut tout le temps plaire à tout le monde. Donc, j'ai appris aussi dans ce cheminement-là à être capable de mettre des limites personnelles, apprendre à dire non des fois. Tu sais, c'est tout un cheminement à t'écouter un peu plus parce que c'est fou tout ce qu'on peut expérimenter juste en sortant une chose de notre vie, c'est l'alcool. Puis, regarde, il y en a maintenant qui vont en prendre, ils vont faire la modération, ça fonctionne très bien, mais au moins, tu sais, ils ont des outils, ils ont des armes maintenant de savoir. Là, ça fait peut-être deux, trois fois, j'en prends cette semaine, il faudrait que je fasse attention pour retourner dans mes anciennes, dans mon ancien domicile. Je m'étais accordé deux jours, je l'ai déjà topé mon deux jours. C'est ça. Puis tu sais, si on parle de ça, la modération aussi, c'est toute une affaire, ça, parce qu'il y en a qui l'expérimentent puis ça va bien. Puis il y en a qui reviennent avec nous après six mois puis ils disent, je l'ai carrément échappé. Je pensais que ça allait bien parce que la modération, ça vient avec, c'est une énorme, c'est de la jonglerie mentale, parce que moi, j'utilise tout le temps, c'est comme un cours de mathématiques, parce que tu es toujours en train de calculer, bon, bien, avec qui, combien de jours, combien de verres, tu sais. Est-ce qu'elle sortit, je choisis de voir? Est-ce qu'elle sortit, avec elle, elle est plus fun que l'autre? Elle, elle boit moins, elle boit plus, je vais en profiter, on va être trois bouteilles au lieu d'une. C'est ça. Elle, moi, le gars, moi, c'est ça. Après ça, je vais dire, je l'ai modéré, il est pris juste une fois cette semaine. C'est ça, il est pris de moi avec elle. Non, c'est ça. Mais c'est tous des sujets, puis moi, tu sais, j'aime beaucoup mettre de l'humour dans tout ça, parce que j'aime beaucoup rire aussi dans la vie, fait que j'essaie d'apporter cette espèce de sens-là à dire quand je me couchais tout habillée puis maquillée, puis... Fait que, tu sais, aussitôt que tu rouvres la porte comme ça, mais tu rouvres la porte à toutes sortes de confidences puis toutes sortes d'histoires. Oui, c'est de mettre ta vulnérabilité aussi sur la table, tu sais, c'est de partager. Mais je pense que c'est par là que ça commence. Oui. C'est, tu sais, en n'ayant pas de tabou puis en disant, bon, bien, voici, voici... Je pense que ça, c'est ce qui ressemble beaucoup à, tu sais, justement, aux alcooliques anonymes ou quoi que ce soit, c'est à partir du moment où tu as une prise de conscience. Là, tu avances, sauf que dans ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est... C'est positif, c'est enveloppant, c'est entraînant. Il y a la solidarité féminine aussi. Qu'est-ce que tu retrouves, justement, chez les femmes qui t'ont surpris? Parce que souvent, on va dire, bien, les femmes... Des fois, une des gang de femmes ensemble, c'est belle fun, c'est très pensant, mais des fois, c'est pas toujours fin, les femmes entre elles. Qu'est-ce que tu as pu aller observer, toi, dans ces groupes-là? Bien, en fait, c'est ça, parce que c'est tout ce qu'on ne retrouve pas là-dedans. Il n'y a pas... Je n'ai jamais senti de truc qui dérangeait chez une femme envers l'autre. Au contraire, aussitôt qu'il y en a une qui va s'ouvrir et qui va dire quelque chose, des fois, juste un post sur Facebook. Là, les commentaires, après, ça s'ensuit. Fait que tout le monde se reconnaît un petit peu dans tout le monde, parce que, tu sais, la base pour laquelle tu t'inscris à ce programme-là, c'est la même base que tout le monde, dans le fond. Fait que le fait de sentir... Puis, il y en a qui ont commencé même à consommer sur le tort. Là, les enfants ont quitté la maison. Elles se ramassent toutes seules à la maison avec un conjoint que, bon, il n'y a plus trop de papillons puis de flamèches. Puis, ça fait longtemps que tu n'es pas trop jasé, là. Fait que... Là, ta bouteille de vin est ton meilleur compagnon. Mais oui, c'est ça. Puis, il y en a d'autres que ça va être à 10 heures le soir quand les enfants sont couchés, les devoirs sont faits, la brassée de lavage est partie. Tu sais, moi, à 10 heures, je suis couchée, là. Mais il y en a que c'est comme ça. Fait que tout le monde a son histoire, son parcours puis ses raisons pour lesquelles... Moi, je suis dangereuse sur une terrasse au soleil. Soleil, terrasse, bonne compagnie. Où est le vin? Où est le vin? Mais tranquillement, mais tu apprends à tout faire ces activités-là. Puis, tu sais, dans les bienfaits aussi, c'est que tu deviens bien plus productive à part ça. Ah, bien oui. Puis au moins, au niveau cognitif, au niveau, tu sais, mémoire, j'imagine, tout ça doit être aligné. Parce que moi, un lunch terrasse, oublie ça, je ne peux plus prendre de rendez-vous l'après-midi, là. Parce que, tu sais, on est bien puis c'est ça. Puis ça se continue. Après ça, ça va jusqu'au souper. Bien oui. Qui a dit qu'un lunch finissait à 1h30, toi? T'as pas vu qu'une autre bouteille de vin en bas de compagnie. Là, t'es ravi 10 heures le soir. Oui. Puis quand il y a des boutiques c'est ça. Mais moi, entre le vin puis les boutiques, je peux le laisser très bien aller le vin. Les boutiques, je ferais peut-être que je fasse un programme pour... Mais tu ris, on en blague, mais la nourriture, c'est la même chose. Tu parlais du 21 jours, le sucre, la nourriture, les achats compulsifs. Tout ça, c'est dans le même... Tu sais, ça vient souvent nourrir la même chose chez l'humain. Mais c'est dans le cerveau, hein? C'est toutes les hormones qu'on... Parce qu'il dit, ça prend 21 jours pour briser une habitude, 100 jours pour en faire un mode de vie. Donc c'est pour ça, moi, j'encourage tout le temps à essayer de vous rendre aux 100 jours parce qu'il y a comme une magie qui opère à 100 jours que t'as pas avant parce que c'est tout le temps un petit peu une espèce de combat. Moi, je l'ai vu comme un deuil au début. Tu sais, des fois, j'étais triste parce que je me disais, voyons, là, c'était pas si pire que ça, mais là, je suis tellement bien puis là, je peux pas m'imaginer plus jamais d'en prendre. Fait que nous autres, on veut pas voir comme ça. Tu sais, c'est comme, regarde, aujourd'hui, t'as le choix de décider que, regarde, que demain, c'est pour ça mon slogan préféré, je n'ai jamais regretté ne pas avoir bu la veille parce que là, un de mes outils préférés, c'est jouer le film en mode avancé. Donc maintenant, si t'es capable de jouer le film en mode avancé puis savoir que demain matin, qu'est-ce que t'aimes mieux, tu sais, t'aimes-tu mieux te lever un petit peu le cerveau dans la brume ou avoir de l'énergie puis faire ta journée. Donc c'est tous des outils qu'on voit ensemble, mais oui, effectivement, c'est la même chose pour le sucre, pour la bouffe, pour les achats. Le jeu. Tout, tout, tout. Donc c'est vraiment la technique des petits pas. Tu sais, il y a un livre, Atomic Habit en anglais, Un rien peut tout changer, qui est vraiment une formule exceptionnelle pour intégrer des petites habitudes de vie puis en faire un mode de vie, peu importe le sujet. Ça parle pas d'alcool, ce livre-là, ça parle des habitudes en général. Ça fait que c'est tout aussi, ça, ça a donné une lecture qu'on propose dans le fond. Donc c'est vraiment, tu sais, c'est intéressant puis tout le monde échange entre eux puis là, bien, justement, les compagnies d'alcool qui travaillent avec nous de plus en plus. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien puis c'est un marché qui est en pleine effervescence. Là, c'est fou les options qu'on trouve maintenant de sans alcool. Ça fait qu'il y a comme pas de raison de ne pas le réussir, ce défi-là ou le reset en sobri. Puis c'est un beau, tu sais ça, c'est un beau défi féminin aussi. Puis ça t'amène à des fois être, devenir une meilleure conjointe, une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure amie même pour toi-même. Sur le site, il y a justement un petit guide que les gens ont accès gratuitement. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit guide-là? Bien, justement, on fait le tour des outils préférés, jouer le film en mode avancé, avoir un plan, avoir des alternatives, tout ça. On fait un petit résumé dans le fond là. Puis ça, c'est un petit peu un incitatif aussi à venir découvrir un peu plus loin. Donc, si vous allez sur notre page Facebook ou sur le site web, il y a un lien pour le télécharger. C'est gratuit. C'est en formule, c'est en web. Oui, c'est super. On peut l'imprimer comme ça fait. Oui, c'est ça. Moi, je suis une old... Oui, c'est ça. J'ai pris mes affaires. Oui, oui. Mais non, c'est ça. Donc, décidez ce que vous voulez vraiment. Donc, tu sais, il y a déjà des prises de conscience. Jouer le film en mode avancé, effectivement. Donc, c'est des points. Ça se lit très bien. Puis, tu sais, ça permet de pouvoir un petit peu plus voir si ça te convient ou si ça t'interpelle. Tu sais, changer les « je devrais » en « je dois ». Oui. Tu sais, donc, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent « il faudrait bien que je fasse ça ». C'est ça. « Il faudrait bien que je fasse ça ». Oui. Mais tu sais, le premier pas, c'est de le faire. Oui, c'est ça. Une fois que tu es inscrite, bien, moi, je dis tout le temps « bravo » parce que c'est l'étape la plus difficile, dans le fond. Puis, le reste, bien, tu sais, je le vois chaque mois puis j'ai eu les mêmes craintes puis les mêmes inquiétudes car moi aussi, j'ai commencé. Donc, tu sais, c'est vraiment fais confiance au processus. Viens, donne ton 100% parce que c'est sûr que si tu te présentes là-dedans, comme dans n'importe quoi, tu peux bien avoir un abonnement au gym mais si tu ne vas pas au gym, tu n'auras pas de résultat non plus. Puis, si tu vas au gym puis tu fais juste jaser mais tu n'auras pas de résultat non plus. Donc, inscris-toi. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Tu jases trop. C'est ça. C'est pas pour ça. Oh, là, c'est des années que j'ai inscrite mais ça avait des blagues. J'ai un vélo stationnaire puis je dis, mon Dieu, bien moi, je ressens cadeau, je l'époussette. Je l'époussette, je ne sais pas quoi faire avec. Je l'époussette. C'est bon. Mais c'est ça. Présente-toi puis c'est sûr que si tu viens là en disant, je ne sais pas si ça va marcher, il y a des gros chances que ça ne marche pas. Non, non. Ça fait que viens-t'en là-dedans. On est positif. Il y a sûrement un moment dans notre vie plus propice aussi. Tu sais, il y a des moments où on veut mais il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées aussi. Chaque personne est différente. Il y en a qui ça va les aider justement à régler d'autres choses mais il y en a qui ont besoin qu'il y ait d'autres choses qui se règlent avant d'en arriver là. Je pense que c'est important aussi de voir. C'est pour ça que j'aime un programme comme ça aussi parce que ce n'est pas une thérapie. Moi, je n'aurais jamais été en thérapie. Je n'étais pas là. Mais j'étais dans le qu'est-ce que je pourrais bien faire puis de le faire toute seule mais c'est plate parce que tu continues tout le temps à avoir des soupers puis il y a tout le temps de l'avoir mais le fait de faire les apprentissages qu'on fait c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le thème sober curieuse. Donne-toi la chance de venir apprendre. Sois curieuse puis après ça tu prendras la décision. Tes décisions de voir qu'est-ce qui te convient. C'est ça. Puis là, tu découvres des belles choses. Les femmes, moi je reçois des témoignages de 73 ans pour la première fois je m'aime. C'est touchant. C'est vraiment touchant puis des mamans Ils revivent. Puis des mamans écoutent combien de fois ça pleure parce que là ça dit avant, après le souper maman quand elle a pris deux ou trois verres de vin ça ne tente pas d'aller en bicycle à la crèmerie. Puis là maintenant la petite ou le petit s'en va il bouge tu sais que tu fais de la peine à ton enfant mais à quelque part tu n'as plus le goût tu es en mode j'ai décroché. Maintenant c'est des tours à vélo ça change beaucoup de relations puis tu n'es pas obligé d'être je vais dire alcoolique fini ce n'est pas un mot que j'aime mais on le sait qu'est-ce que ça fait deux verres de vin tu tombes dans un autre mood oui c'est ça puis toi des fois tu ne t'en rends pas compte mais ton entourage s'en rend compte parce que des fois ça peut moi je sais j'en connais des gens qui sont très fonctionnels et tout ça mais quand ils boivent il y en a qui sont soit dans la gaieté puis on devient un peu fou un peu survolté il y en a d'autres qui deviennent une expression bitch ils ne sont pas fels ils sont dans le bitchage à côté il y en a d'autres qui sont plus dans la mélancolie mais veux-veux pas ton entourage te vois eux observent de loin comment ça se passe comment ça se dégrade tes comportements comment tu te sens ça fait en sorte qu'ils n'osent pas ça vient comme ils disent regarde ce n'est pas le bon moment elle n'est pas à son meilleur c'est ça mais tu sais puis c'est d'apprendre à faire la vie comme toi tu ne bois pas tu dois en avoir du monde se déformer à travers la soirée moi je reçois je vois les bouteilles de vin se vider c'est ça puis là ça parle plus fort puis là on s'aime dessus puis donc tu sais c'est toutes ces choses les colleux tu as les colleux les colleux ceux qui aiment tout le monde qui veulent finalement frencher tout le monde avant la soirée puis là tout le monde va changer le monde puis effectivement nous autres au début on parle beaucoup de la vie sociale puis des fois ça ça peut être peut-être ton cue là il est peut-être temps puis c'est correct que tu partes tout tôt au début de toute façon là ils ne vont même pas s'en rendre compte que tu es parti parce qu'eux autres vont continuer à vouloir changer le monde c'est ça merci bonsoir c'était bon des fois c'est dans la confrontation tu sais moi je le vois parce qu'effectivement tu sais des fois puis c'est des gens qui se transforment ça finit pas des soirées de manière désagréable mais c'est que là t'as ceux qui se contiennent puis qui disent bon ben elle est comme ça t'as l'autre tu vois que tu sais que dans la vie elle n'est pas méchante mais son verre de vin une fois qu'elle l'a puis ça fait une coupe qu'elle enfile qu'elle s'enfile derrière le collier bien là tu vois que là elle commence à être plus désagréable puis avoir des petits tu sais des discours un petit peu plus blessants là bien tu les acceptes parce que tu dis cette personne-là est pas comme ça habituellement tu t'es capable de reconnaître la personne au-delà de ça mais la personne elle s'en rend pas compte tu sais et cette personne-là le matin elle marche vers sa machine à café puis elle a honte là tu sais elle a des regrets puis peut-être qu'elle a oublié des bouts puis fait que tu sais c'est tout ça qui est plate mais puis quand tu commences à vivre une coupe de vie sociale que tu vis plus ça puis tu fais partie de celle qui garde bien de celle ou ceux peu importe l'alcool ça touche tout le monde mais qui garde toute sa tête à la fin puis là au début tu te dis moi j'étais chauffeur désigné à soir puis tu sais c'est tout des c'est des petites victoires puis c'est ça que j'encourage là-dedans aussi c'est que chaque petite victoire est importante à célébrer fait que venez sur le site ou allez sur votre outil vidéo là qu'on a puis c'est important tu sais c'est important de célébrer les petites les grandes victoires ton premier mariage que t'as fait ton premier série de Netflix il y en a qui tu sais qui se tapent des séries Netflix avec les bouteilles de vin puis ils réécoutent la même épisode quatre fois là tu sais on en entend ben oui c'est ça tout le monde a ses affaires mais mais tu sais chaque affaire est importante puis moi je vise beaucoup la progression et non la perfection donc si si tu sais t'as fait un mois puis après ça t'as une journée où t'as flanché ou t'as trois jours où t'as flanché c'est pas grave tu sais l'important c'est de se relever tu tombes en avant tu te relèves c'est ça pour voir ça comme une rechute jamais 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 non tu sais c'est venir essayer autre chose tu sais au début moi j'aimais ça dire c'est comme si tu prends toujours la même autoroute puis tu sors toujours en même place ben tu vois toujours la même chose tu sais moi je peux le comparer quand je pars de Montréal pour descendre en Floride si tu prends la 95 tout le long c'est plat tu sais puis à un moment donné ben t'as tout le temps les mêmes embûches puis les mêmes affaires mais si tu t'aventures un petit peu dans l'arrière-pays tu peux voir des beaux paysages c'est beau là fait que c'est venir c'est venir vraiment te donner la chance d'explorer autre chose d'explorer un autre mode de vie puis après ça ben décide mais tu sais y'a pas rien y'a pas de mal à se faire du bien puis moi je le vois vraiment dans la catégorie mieux vivre bien-être puis la santé combien qui est importante elle est tellement importante notre santé on en connait des gens ben certainement tu sais puis ça tombe à tous les jours les gens pour toutes sortes de raisons puis il y en a beaucoup qui viennent célébrer leur prise de sang aussi parce que là bon j'ai pris mes prises de sang l'année passée c'était pas joyeux-joyeux puis là cette année ils sont toutes fiers les prises de sang mais c'est vraiment ça ça a donné une grande victoire aussi puis tu sais comme toi tu disais moi je m'entraînais je faisais mon béchumeur ben oui puis juste ça ça venait affecter ta santé imagine toi quelqu'un qui s'entraîne pas qui est plus sédentaire qui fume qui boit même s'il pense que c'est pas un problème d'alcoolisme c'est ça puis tu sais moi je buvais pas tous les jours c'était vraiment c'était à l'occasion mais tu sais si j'ouvrais t'as des bonnes occasions des grosses occasions pourquoi remettre un fond dans le frigidaire là écoute t'as un fond de corps puis quand tu bois vide c'est encore pire mais tu sais puis souvent j'allais me coucher puis je le ressentais pas tout était beau mais je me disais c'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a une occasion il faut qu'il y ait l'alcool on la cherche oui oui c'est comme le but de la journée le vendredi arrive je pense en se levant le matin il pense au vendredi soir c'est une grande récompense oui c'est ça puis je le vois maintenant puis je le sais j'ai été pareil t'arrives au restaurant on dirait que t'es pas capable de focusser sur ta conversation sur ta conversation tant que le serveur est pas passé pour te demander si tu voulais quelque chose à boire là une fois que t'as commandé ton apéro ou quoi ça s'en vient ça vient de s'installer c'est comme la fondation de ta soirée de ta relation des échanges que tu vas avoir effectivement moi tant mieux si ça va venir justement à être considérée comme le tabac etc c'est quoi peut-être une des belles histoires que tu te souviens à travers le deux ans qui vient de passer as-tu une ou deux histoires ah oui mais j'en ai une qui m'a frappée beaucoup elle bien cette fille-là elle a fait partie de notre première cohorte donc le mois d'avril pas qu'il vienne de passer l'autre dans le fond ça va faire deux ans bientôt puis elle avait un nouveau conjoint tout ça puis ils ont essayé d'avoir un bébé longtemps puis ça fonctionnait jamais puis là bon elle a arrêté de consommer puis elle a tombé enceinte elle s'attendait jamais de pouvoir tomber enceinte même le médecin il avait dit mais tu sais c'est sûr l'alcool ça joue là-dedans tout ça donc on a un petit bébé on a un bébé encebré maintenant qu'elle ne s'attendait pas du tout là vraiment ça fait que ça c'est vraiment une belle histoire à succès puis des témoignages moi j'encouragerais tout le monde d'aller voir notre page Facebook publique parce qu'on en publie régulièrement ça change des vies ça change vraiment des vies comme tantôt la madame je m'aime pour la première fois ou tu sais avec mon mari je pensais que c'était terminé mais ça change les relations ça change moi je ne veux pas être une grand-maman qui berce mon petit puis avec la laine tu sais c'est vraiment c'est des prises de conscience qui font à un moment donné comme ouch puis c'est l'exemple tu sais moi j'ai une fille de 24 ans qui ne buvait pas elle ne boit même pas de liqueur mais elle a eu des relations de jeunes qui eux avaient l'alcool dans leur famille puis même que tu sais que ça faisait goûter quand c'était jeune regarde goûte goûte quand tu peux goûter tu peux goûter tu sais c'est pas nécessaire de faire goûter l'alcool à ton jeune de 10-11 ans pour l'éveiller à la vie là c'est pas nécessaire on s'entend là-dessus mais tu sais elle aussi avec les amis puis elle a goûté à l'alcool puis tu sais là moi naturellement il n'y en a pas chez nous fait que mais des fois c'est les influences puis c'est justement ce qu'on va laisser aussi comme exemple puis comme héritage à nos jeunes tu sais à nos jeunes adultes mais tu sais l'alcool tu sais juste à l'université les beuveries qui se font avec les tuyaux puis tu sais les challenges de ping-pong machin puis de ping-pong mais en tout cas beer pong c'est ça beer pong tu voyais que je suis une très grande viveuse elle avait la preuve comme quoi je connais très bien le monde mais juste ça c'est comme c'est pas nécessaire tu sais que ça vienne mais là puis quand t'es jeune t'es au secondaire tu finis ton secondaire t'es au cégep c'est quoi c'est le sentiment d'appartenance tu fais partie de la cohorte de l'université de telle affaire de telle affaire bien là c'est comme c'était important que la boisson elle s'invite de façon très insidieuse d'alcool puis ça ça commence dès là quand ils sont jeunes dans leur vie mais c'est son rien là-dessus parce que la première fois que t'as goûté à de la boisson exemple adolescent ou adolescente c'est pas vrai que t'as aimé ça mais non de l'alcool c'est pas bon c'est pas bon de l'alcool c'est pour ça que c'est souvent aromatisé mais si je te donne un gin pur comme ça tu vas faire la grimace c'est pour ça que tous les cocktails souvent que les jeunes vont prendre c'est des trucs en canette moi je me souviens les Bacardi Breezer dans le temps c'était donc populaire mais ça goûte pas l'alcool mais pas du tout c'est du sucre en canette cette affaire-là en bouteille bien moi c'est ça moi quand je dis moi j'aime j'aime l'alcool moi je bois de l'alcool faut que ça goûte le jus ouais c'est ça mais c'est pour ça qu'ils font ça aussi exemple la première fois qu'on a pris une gorgée de café c'est pas vrai avec la première gorgée de café que t'as pris dans ta vie t'as fait hum c'est bon c'est comme un goût qu'on apprend moi je t'arrêtais là hum c'est pas bon à moi pas non plus mais c'est un goût qui se développe quasiment qu'on se force à aimer parce qu'après ça il y a tout le vocabulaire des grands connaisseurs de whisky et de vin et tout et compagnie puis il y a un livre justement que j'ai lu lui il se disait grand connaisseur de vin puis il dit pourtant moi après deux bouteilles je pouvais boire n'importe quelle piquette fait que allô le grand connaisseur c'était vraiment à un moment donné tu bois pour le buzz tu bois même plus pour le goût oui il y en a qui vont le faire ils vont prendre un verre de vin puis ils vont s'arrêter là parce que bon ils aiment le goût tout ça mais au départ quand le premier alcool qu'on a dégusté personne n'aimait ça c'est impossible c'est pas quelque chose c'est comme tu te donnes un citron la première fois c'est sûr que tu fais l'agrément c'est ça puis on couvre aussi le marketing le marketing ce qui s'adresse aux hommes ou aux femmes est complètement différent donc ces compagnies-là c'est des machines à cash donc ils engagent des psychologues pour vraiment venir jouer dans notre tête fait que le message qui est passé aux hommes souvent ça va être la femme sexy tu sais les messages avec les cerises du bord de la bouche tout ça puis pour les femmes ça va être les gangs de filles ensemble ça va être vraiment un autre message complètement qui est véhiculé pour dans le fond tu sais jamais ils vont prendre quelqu'un qui est sous qui se divorce qui est attaque dans la boîte de toilette c'est comme ils ont honte de leur clientèle c'est tellement vrai tu sais oui oui maintenant ils nous vendent le glamour le rêve ben oui mais pourtant on peut tout faire ça sans alcool moi quand je vois ça des annonces on t'ose pas avec les voyons au spa moi c'est pas une place que jamais j'ai pensé prendre un verre non non mais c'est vraiment c'est ciblé c'est des firmes professionnelles qui gèrent ça d'où l'importance de faire un peu comme la cigarette de dire ben écoute non ça n'a pas lieu d'être parce qu'effectivement quand tu y penses à part dans une recette de bœuf bourguignon le vin ça n'amène pas nécessairement rien de positif c'est intéressant je suis à la blague mais c'est ça puis ça peut tellement hypothéquer des vies puis tu sais moi ça m'a toujours pris la tête autant en tant que spécialiste qu'en tant que mère des gens qui vont dire par rapport à la drogue ils vont dire ah ben ils vont faire leur expérience c'est juste c'est juste de l'herbe c'est juste ah mais c'est de la drogue puis c'est quoi en tant que parent là puis tu vas dire ben moi mon jeune c'est quoi les chances qu'ils accrochent à ça puis qu'ils aiment ça tu sais ceux qui font de la coke puis des drogues hyper dures ils n'ont pas commencé avec ça ils ont commencé avec un petit joint ils ont commencé avec ça ben l'alcool c'est la même chose à partir du moment où tu apprécies à aimer ça ou à aimer l'effet que ça t'amène puis que ça devient une béquille dans ta vie t'es faite est-ce que ça tente vraiment ça je te disais c'est la drogue qui est socialement acceptée si toi tu t'en viens chez moi avec ta bouteille de vin ou deux ou trois puis on se fait un souper de filles puis tes enfants sont là ou mes enfants j'en ai pas là mais mettons les enfants sont là puis c'est pas grave si on t'habituer ils vont avoir des bouteilles de vin ah ben c'est normal maman puis Nathalie te voient ben oui mais si tu débarques chez nous avec tes petits sacs de coke on va te dire wow 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 va te cacher ou va t'entrer chez nous ou peu importe les enfants faut pas qu'ils voient ça mais pourtant l'alcool fait encore plus de dommages que la drogue au bout de l'année cause encore plus de décès que la drogue c'est quand même quelque chose si on compare si on met tout ensemble les accidents d'auto les maladies les suicides tout ça l'alcool fait énormément de dommages mais bon un programme comme ça on est pas obligé d'aller drastique de même pour donner des leçons dures c'est vraiment juste viens voir ce que ça te fait comme bien puis tu prendras la décision après parce que c'est sûr moi j'aurais pas fait ça à 25 ans un programme comme ça c'est souvent les femmes de notre communauté ont souvent 40 ans en montant une prise de conscience une maturité qui s'est installée ils ont commencé à avoir des petits bobos puis aussi ils prennent conscience des fois des choses qui claschent un peu dans leur vie à cause de ça ou ils soupçonnent que ça peut être ça c'est juste de se poser la question puis d'arriver puis d'avoir une réponse à dire ben écoute oui je pense que vraiment moi je fais partie de ceux-là qui écoute c'est vrai moi là pendant juste en nous entendre parler il y en a qui vont dire y'a où ma bouteille de vin ben c'est sûr je vais m'inscrire demain ouais c'est ça pas aujourd'hui ok c'est super intéressant mais pas aujourd'hui c'est pas vendredi parce que j'ai un shower ou j'ai un autre genre puis peut-être en janvier après le temps des fêtes parce que là ben tu sais je dis tout le temps il y en a pas de moment parfait le meilleur moment c'est maintenant parce que si déjà tu te poses la question ben viens donc l'essayer puis nous on a un groupe qui commence le premier de chaque mois donc le prochain va être le 1er décembre puis il y a déjà des inscriptions donc c'est pas vrai parce que le temps des fêtes arrive un temps des fêtes sans alcool c'est tellement plus le fun parce que c'est ben moins fatigant en tout cas ça doit faire moins de chicanes de famille et puis en parlant de chicanes de famille à chaque fois qu'il y a une grosse chicanes de famille ou qu'il y a un drame familial souvent l'alcool est là c'est rare que l'acteur principal n'aura pas tombé dans le punch il est à jeun c'est bien rare il n'était pas à jeun c'est bien bien rare mais écoute quand on est en ligne un souper puis un brunch à la belle famille puis un autre c'est fatigant en plus si tu bois à chaque repas de même puis là c'est le brunch les mimosas puis là ça finit plus il fallait avec le whisky puis le café flambé puis le ben c'est ça capable de profiter de tes journées d'être 100% là dans ta vie je trouve que c'est un programme qui t'apprend à être présent dans ta vie à 100% moi j'aime mieux me lever le lendemain matin puis aller faire des anges dans la neige que rester coucher tu sais puis à m'en vouloir parce que premièrement moi en plus je t'ai une lève très tôt fait que s'il fallait je perdre mon temps au lit le lendemain essayer de récupérer comme c'est toutes des choses qu'à un moment donné ça vient que ça ne tente plus de faire puis ben on peut parler peut-être de Anne aussi oui en fait là c'est beau moi je parle du programme la zone grise viens de l'essayer tout ça mais je suis très consciente aussi qu'il y a différents niveaux de consommation puis j'ai un peu dénoté qu'il y en a qui auraient eu besoin de plus de suivi ou il y avait une certaine demande pour ça parce que t'as la possibilité de refaire le reset autant que tu veux dans le fond parce que t'as les courriels puis ils t'appartiennent mais il y en a qui ont besoin d'aller chercher plus loin d'aller gratter d'aller mettre des mots sur les mots tu sais des MOTS sur des MAUX et puis j'ai Anne Gauvin qui s'est jointe à moi Anne Gauvin était la directrice générale des maisons de thérapie Péladeau Anne a une maîtrise en toxicomanie elle est diplômée en relation d'aide donc elle est intervenante parce que moi si par exemple je rencontre moi je suis ni intervenante ni médecin ce que je fais c'est que je transfère les outils qui ont très bien fonctionné pour moi puis on avance là-dedans ensemble puis je vais faire des recherches à chaque semaine j'essaie d'amener du positivisme j'essaie d'amener des connaissances tout ça mais je ne suis pas placée si par exemple il y avait quelqu'un qui avait besoin de sevrage parce que je l'ai vu du côté anglophone ça arrive moi je ne suis pas qualifiée pour te dire bien là coupe de temps ou fais ça donc Anne elle a les qualifications aussi pour vraiment établir un programme de suivi personnalisé identifier vraiment c'est quoi tes besoins donc maintenant elle fait ça avec nous des rencontres sur Zoom donc c'est anonyme même moi je ne suis même pas courant c'est son affaire puis ça je trouve ça vraiment le fun qu'elle accroît assez à un programme comment ça pour ta vie pour dire bien là moi je vais faire une différence vraiment c'est encore de faire une différence dans la vie parce que ce programme-là ça peut être pour être curieuse puis venir explorer mais ça peut aussi être un très bon suivi pour celles qui auront été en thérapie qui ont besoin d'une espèce de communauté parce qu'on sait très bien que le problème après les thérapies surtout pour les femmes c'est d'aller dans des meetings AA ou tu sais la vie va vite tu travailles tu as les enfants aller te déplacer dans un sous-sol d'église tu n'as pas tout le temps souvent c'est un peu comme aller surtout si tu as eu une rechute comme ils appellent c'est comme presque d'aller à je ne sais pas mon meeting de la honte ou de dépendamment comment tu vois ça tu n'es pas fière de toi puis en plus il faut que tu te déplaces pour essayer de c'est pas évident c'est sûr que ça les hommes vont tu sais ont dû changer le monde pour bien des choses pour ça un programme comme ça ça peut être aussi bien une belle ressource après parce que tu as la communauté puis c'est très positif puis les femmes se soutiennent c'est tellement beau à voir vraiment mais c'est bien parce que c'est ça la solidarité féminine fait souvent tu sais de grandes différences quand les femmes se soutiennent s'entraident puis Dieu sait que les femmes bien derrière tout ça des fois derrière un désir de consommation tout ça ou juste le 20 du vendredi ou du soir bien il y a une charge mentale souvent c'est lié à une charge mentale à des obligations qu'on a des fois en surcharge de notre travail de rôle de mère tu sais il faut être parfaite en tout les femmes puis souvent bien ça va être une béquille facile à porter de la main qui va faire en sorte que la femme bon naturellement ça ne lui rendra pas service à court terme elle pense que c'est ça mais au moins avec ce projet-là ça va faire une différence en tout cas moi je te félicite je trouvais ça vraiment intéressant puis j'espère que avec le temps des fêtes qui arrivent que beaucoup de femmes vont s'offrir ce cadeau-là parce que j'ai vu que ce n'était pas hyper dispendieux non plus tu sais il y a vraiment un but moi c'est ce que j'aimais bien aussi c'est qu'il y a un but social alors vraiment plusieurs personnes peuvent se l'offrir ça peut être aussi un cadeau moi je trouve même même si c'est délicat je pense que quand tu aimes une personne assez puis tu vois que ça peut être bon pour elle tout est dans la façon dont tu vas lui amener ça ça peut être un beau cadeau à offrir pour changer la vie d'une femme tu sais ou de quelqu'un qui voudrait s'en sortir ou qui a déjà peut-être juste exprimé le besoin de peut-être changer quelque chose donc c'est ça puis des fois les gens le connaissent pas fait que c'est pour ça que des plateformes comme la tienne c'est super le fun aussi puis on peut le dire c'est 149 $ mais honnêtement habituellement ça te coûte pas mal plus cher que ça en petite bouteille de vin ben écoute ça peut coûter ça par semaine facilement facilement donc c'est un 149 tu sais moi je trouve qui est bien investi parce qu'après ça t'es pas laissé à toi-même non plus tu continues dans une communauté qui est là pour te supporter puis c'est sûr que c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux t'offrir ben oui c'est ça puis ne serait-ce que comme tu dis la curiosité c'est pas cher juste pour être curieuse de dire est-ce que ça ça s'adresse à moi c'est-ce que moi je fais partie d'eux puis ça te permet de cheminer même si t'es pas prêt à t'embarquer tu sais que ça existe tu sais que le programme existe puis que donc moi je trouve que oui il faut en parler puis justement avant les fêtes ceux qui vont nous écouter moi j'espère qu'il y a des gens qui vont en parler de ce programme-là des fois ça se passe bien dans un sujet pendant que déjà il y en a une qui commence à être girlot elle se dit hey tu sais pas qu'est-ce que j'ai vu au podcast éducation famille il y a un programme c'est ça c'est ça dans sa coche tu sais tu imprimes le guide là puis ça se retrouve dans sa coche de la madame on sait pas pourquoi on fait bien des blagues mais tu sais parce qu'il faut l'humour je pense que l'humour aussi je trouve que l'humour fait partie de tout puis tu sais je trouve que ça rend bien c'est pas un ferdeau mais je trouve que ça rend l'espèce des fois problématique puis il y en a qui arrivent puis qui ont peur puis qui sont gênés tout ça fait qu'on casse les barrières on laisse tomber les barrières en partant puis les femmes sont tellement accueillantes aussitôt moi à chaque premier tu sais à chaque début avant le début je fais tout le temps présentez-vous d'où vous venez tout ça puis il y en a qui parlent jamais il y en a qui vont mais tu sais ils vont tout lire juste ça c'est ta route c'est ta randonnée tu t'arranges qu'elle soit la plus belle possible pour toi puis ça peut être des échanges la lecture chacun sait ça c'est différent ben oui ah vraiment je suis contente puis moi je voulais te remettre un diplôme parce qu'à chaque invité je remets un diplôme puis je suis un prof des cadeaux oui des cadeaux c'est toi qui nous a fait le plus beau cadeau mais donc moi je remets toujours un diplôme à mes invités alors pour son désir de vouloir aider d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elle pour sa persévérance à vouloir améliorer plus d'une situation pour son ouverture envers la souffrance et les besoins des autres pour sa ténécité à vouloir mener à bien son projet pour son rôle de belle-mère et de grand-mère par alliance qu'elle exprime souvent avec fierté ça c'est un petit clin d'oeil on n'en a pas parlé mais je sais que t'es une grand-maman puis une belle-maman par alliance puis t'es fière de ta famille pour sa solidarité féminine pour avoir ensobré la vie de plusieurs femmes et de permettre à plusieurs autres de pouvoir le faire pour avoir été honnête envers elle-même en permettant ainsi aux autres de s'offrir le même cadeau pour s'être choisie afin de pouvoir ensuite choisir aussi les autres pour sa mission au sein de laquelle on espère l'avoir persévérée et continuer encore longtemps c'est magnifique merci Nathalie c'est plus beau que les cartes de tout le monde en parle d'un coup Guilla écoute ça on ne sait pas les petites cartes de tout le monde en parle regarde moi c'est des beaux diplômes de personnaliser ça me fait vraiment plaisir continue puis vraiment moi je m'adresse au nom des femmes déjà pour qui vous avez changé la vie ou que vous avez ne serait-ce qu'interpellé parlez-en parlez-en puis ça va faire de nous une meilleure société de femmes nos filles aussi qui nous suivent les générations futures de femmes vont voir puis comprendre puis vivre que l'alcool ce n'est pas nécessaire dans une vie et puis c'est ça bravo merci beaucoup ça donne tout un sens à la mission merci Nathalie merci 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 merci